mais où est anthony anthony où tu es parle moi françois je suis là je suis là je ne crois pas le chemin d'accès comment ça se fait en fait là c'est un petit peu un champ de patates et j'ai la peine de me lever là donc j'ai peut-être je vais peut-être vous faire un texte et vous expliquer comment faire un chemin d'accès voilà la vie est belle le soleil cette victoire sur ma gauche le chantier sur ma droite et je suis incliné plus vers la gauche que vers la droite donc en fait voilà vous achetez du feutre et au textile vous débrouillez pour prendre un compacteur voilà géotextile est là mais il va pas se dérouler tout seul donc alors l'explication plus que nature d'agapar donc là ici regardez donc encore un champ de patates j'ai dégrossi j'ai dégrossi le chantier donc j'ai pris le godet de terrassement avec les dents comme vous avez vu tout à l'heure et j'ai décompacté le sol ensuite je vais me servir de la lame de la pelle et du godet plat de curage pour lisser tout ça je vais prendre le compacteur compacter le terrain un rouleau compresseur c'est déjà grossièrement voyez la différence entre la partie d'arixi la demande et la partie qui grossièrement déjà nivellé donc ensuite prochaine étape rouleau compacteur ce jeu textile et nappage de tout venant et re compactage alors là vous voyez j'ai pris le compacteur parce que ce que j'ai fait là donc j'ai mis un coup de pelle j'ai fait les niveaux grossièrement avec la mini pelle où il fallait décaisser j'ai décaissé où il fallait remblier j'ai emblayé ensuite on a mis je n'ai pas filmé ça mais bon c'est au râteau donc on a peaufiné aussi également au râteau il n'y a pas que la pelle qui travaille et là donc je vais de mettre en marche le rouleau compacteur pour mettre un premier coup de compactage qui va me permettre de visualiser les endroits où il ya des encore des imperfections où il faut retravailler s'il y a des endroits où il ya des bosses ou des cuvettes ça nous permet de peaufiner avant la prochaine étape qui va être l'apport de tout venant alors voilà ce qu'on a fait donc après avoir réglé le niveau du terrain pour régler le niveau du terrain je suis parti du point le plus haut je suis descendu j'avais j'avais été aussi à l'extrémité pour faire mon niveau puisque j'étais tenu de respecter deux niveaux et j'ai joint les deux entre donc les deux niveaux voilà ça c'est pour le niveau donc on a nivelé avec françois on a combatté avec le compacteur on a mis là donc l'étape suivante c'était ça bon j'ai pas fait la vidéo mais je vous l'explique c'est c'est comme si on déroulait une nappe on a installé le feu de géotexine pour voir au bout ça donne on l'a calé avec ce qu'on avait on peut le caler alors où vous achetez des espèces de de sardines comme pour le camping ce sont des agrafes métalliques c'est tellement très bien cet effet là ou alors oui on va les enlever parce qu'une fois que c'est pris par la matière qu'on va mettre dessus donc le tout venant qu'on compactera il n'y aura pas d'intérêt ça ne bougera plus voilà l'armée des puits sur place pour que le vin n'attendant que notre camion de tout venant d'ailleurs il va pas tarder à arriver françois il va falloir passer des petits étirements détail encore une fois super important assurez vous que les accès soient au top pour pouvoir passer le camion vous allez choisir le camion en fonction de vos accès là on a choisi un 19 tonnes c'est un châssis qui est plus court que par exemple à 8,4 ou à 6,4 comme ça on fait ça un petit conseil de pro fait manoeuvrer voyez on n'est pas mis le fait de testé jusqu'au bout parce qu'il faut qu'ils manoeuvrent avant pour être bien droit rouler bien droit sur le feu pour pas qu'ils le froissent vas-y avance un peu vas-y 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 c'est bon je peux baisser voilà c'est bon je peux je peux L'homme au râteau, alors regardez, là on a nivelé, vous prenez un râteau, c'est tout bête, et vous mettez au niveau que vous souhaitez, donc là on a nivelé, on va maintenant, je enlève les dernières traces des chenilles, ensuite on va mettre un coup d'eau et remettre un dernier coup de compacteur, alors là c'est un chemin d'accès, alors l'important c'est de travailler en bande, là par exemple je ratisse, je ne fais pas un coup de râteau là, après je me tourne le coup de râteau là parce que je vois, il faut être quand même individu, donc là je prends cette partie, je coupe le terrain en deux, et je ratisse en bande, quand j'arrive au bout de la bande, je repars sur la dernière bande, voilà. Bon il a beaucoup d'énergie parce qu'il est resté assis toute la journée sur le tracto qu'on appelle, c'est normal. Le principe du nivellement, encore lui de dire des bêtises, le principe du nivellement, c'est j'enlève les bosses et je bouge les trous, ou je bouge les trous en enlevant les bosses, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc je récapitule, on a fait le terrassement préliminaire sur le terrain existant qui était terreux, on a mis nos niveaux comme on le souhaitait, ensuite on a mis un coup de compacteur 2,5 tonnes pour tasser tout ça, ensuite on a mis le fadio textile, et en dernier on a fait venir du tout venant 0,20, qu'on a étalé, niblé au fur et à mesure, parfois on a compacté entre deux pour voir où justement on avait des irrégularités pour corriger le tir, et ensuite là on est sur la fin, dernier coup de râteau dans lève des traces, on mouille, et on recompacte, et on s'en va. Voilà, parfait. Merci monsieur. Belle explication. Allez, on va compacter. Tu mouille bien hein, François. Par contre c'est interdit, les talons aiguilles, jeune homme, je veux bien que tu mouilles. Et oui, parce qu'il y a un feu à côté, et un feu il nous emboucane, c'est pas le brouillard. Donc là il faut bien mouiller comme il fait François, et comme je vous disais, des talons aiguilles c'est interdit parce que regardez, j'ai râteau à la main, je suis en train d'enlever toutes les traces. Donc François il mouille, il n'y a pas encore plus. Et ensuite je vais compacter. Là j'enlève encore les dernières traces, vous voyez, qui sont là. Ça c'est les traces, comme je vous disais, en plusieurs fois on le fait, donc on passe et on repasse. Pour la bonne et simple raison qu'en fait on compacte deux ou trois fois, comme je vous l'expliquais, pour voir les imperfections, s'il y a des cuvettes et des bosses. Voilà les dernières étapes, le compactage. C'est parti. C'est parti. Bon alors là, je suis en train de compacter. Regardez bien mes billes où je les place. Je chevauche environ de 20-30 la partie qui a été déjà compactée au préalable, l'endroit où je suis déjà passé, pour la bonne et simple raison que sinon ça laisserait une crête entre les deux, de peur en fait de ne pas être assez précis. Vous voyez, il faut quand même chevaucher, on le voit bien, chevaucher un minimum sur la partie qui était compactée. Ça nous permet d'avoir un résultat optimal. Alors là, vous voyez, je suis en train de manœuvrer à l'extérieur du tout venant pour la bonne et simple raison, encore une fois, de ne pas mettre en branle mon tout venant parce que manœuvrer dessus le tout venant, ça va déplacer de la matière. Et laisser des traces. Donc, on privilégie les manœuvres à l'extérieur et quand vous n'avez pas le choix, vous faites des marches arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comment faire un chemin d'accès ? Ça marche aussi bien dans des villas luxueuses, provençales, tout en même temps, puisque le tout venant, c'est un support de base. Donc, on stabilise le sol. Donc, ça va très bien. Vous voyez, ça reste, c'est quand même super propre. Comme je vous disais, nous, on va laisser sécher pour que ça forme une écroute. On ne va plus rouler dessus. Ça se patine un petit peu avec le temps. On retrouve ça dans des allées, des grosses propriétés, même des châteaux. À Versailles, on se dit qu'ils ont des chemins ou des allées en tout venant. Donc, c'est à la fois noble. Il y a un produit qui ne coûte pas très cher. Il faut faire des chemins, des allées, des accès de chantier. Ici, c'est un accès de chantier. Il va être un petit peu salé. C'est pour ça qu'on n'a pas profilé. Là, on aurait pu mettre des bordures, faire quelque chose de plus esthétique, justement, mettre le cheminement. Mais on sait très bien qu'on va devoir y revenir après la construction de la future maison. Mais bon, regardez ce que ça donne. C'est quand même assez sympa. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne de la PMV. Merci à tous. Il va fermer. Allez, on s'en va. En courant avec François. Regardez comme c'est beau. Là, c'est une victoire. La croix. Parce que les voisins, ils nous font un peu fumer comme des saumons. Un peu comme toi quand tu fais ton saumon fumé. On a encore pas défaite au bois d'être. Voilà. Zoom sur la croix de Provence. Au revoir à tous. À la prochaine.